et hop bonjour et on voit là un deuxième j'espère que vous allez bien c'est bruce nouvel unboxing et oui on fait beaucoup de marvel en ce moment c'est le deuxième vous allez me dire mais bon un petit marvel donc nouvel unboxing vous avez vu ça dans la description de quoi il s'agit donc on va l'ouvrir tout de suite sur il s'agit de la figurine de mystérieux donc de chez diamond select donc galerie diorama un personnage dont on n'a pas vraiment l'habitude mais bon un personnage qui pour moi aussi au même titre que docteur strange a marqué mon enfance dans les premiers épisodes de spider-man on va faire un petit tour de la boîte et puis on fait l'ouverture tout de suite c'est parti alors petit tour de la boîte donc avec une vue générale alors c'est plutôt sympa parce qu'ils ont respecté en fait la typographie mystérieux en fait qui a été utilisé dans le comique le premier comique de spider-man donc c'est plutôt sympa donc c'est une délicate attention donc de chez diamond select donc c'est un 14 plus comme vous pouvez le voir donc on a mystérieux alors donc c'est le mystérieux pour moi il semblerait que c'est le mystérieux première génération donc qui n'a rien à voir avec donc le mystérieux qu'on a pu voir dans le spiderman far from home donc qui n'a rien rien à voir sur le dessus donc on a une vue donc ensemble sur lui et son casque le côté donc pareil on prend donc la typo mystérieux et à l'arrière donc on a un petit descriptif donc qui nous indique donc c'est un oliv un cascadeur d'hollywood et réalisateur d'effets spéciaux quand un bec donc et qui est là le personnage qui incarne mystérieux a des rêves de grandeur et décide de faire fin ils sont sa carrière est en fin de ligne en fait et il décide en fait de de mettre son expérience de l'illusion au service des super vilains comme il est un petit peu un génie dans tout ce qui est hologrammes et costumes il va utiliser beaucoup de subterfuges pour tromper spiderman bien entendu donc c'est un pvc diorama basé sur une apparence de marvel comique donc qui a des détails de sculpture peint en application et qui a été designé par césar et sculpté par alteron voilà donc là on voit bien que donc c'est une diamond select on va faire l'ouverture et on va faire des petits plans rapprochés en faisant un petit peu de l'or sur le personnage c'est parti et bien nous voilà parti pour l'ouverture de la bête alors c'est une figurine que j'ai eu il ya un petit moment ça fait un petit moment que je l'ai j'avoue c'est une figurine que j'ai trouvé donc dans le magasin mille sabords à la rochelle donc super magasin où ils vendent beaucoup de figurines ils font beaucoup de choses sur tintin aussi mais bon ils se sont mis un petit peu démocratiser au niveau du manga et puis de tout ce qui est comics univers marvel beaucoup d'univers réunis c'est une figurine que j'ai eu aux alentours de 49 euros donc un bon prix on va dire alors alors pour ce qui est du fond d'habitude ils mettent ils nous mettent des jolies choses mais là on a juste un petit dégradé bleu sur du blanc donc pas grand chose d'extraordinaire pour une fois ça change ça change par rapport à docteur strange où on avait donc on avait un beau fond ici alors un petit peu de publicité sur les produits licenciés donc ils ont des belles dans d'assez belles figurines je vous dis pour la taille et pour le prix on a vraiment quelque chose de très sympa voilà la voici joli franchement très sympathique avec des effets de transparence donc sur les effets de fumée alors dans les effets de fumée on a aussi donc des têtes de personnages on va dire je pense qu'avec un petit éclairage qui se mettrait par en dessous la figurine prendrait vraiment beaucoup de beaucoup d'intérêt au niveau du casque on voit le personnage à l'intérieur donc c'est assez opaque mais on voit que ils ont fait un visage à l'intérieur je pense pas que le casque puisse s'enlever mais si quelqu'un s'amusait à l'enlever mon avis il serait pas déçu parce que l'on voit vraiment bien visage à l'intérieur on va faire des plans rapprochés pour voir ça il ya beaucoup de détails au niveau des mains la cape est très sympa vraiment chouette en fait c'est du pur style de l'époque au niveau de la figurine c'est à dire qu'il n'y a pas spécialement vraiment de beaucoup de détails dessus mais c'est des détails suffisants qui restent vraiment précis pour coller au personnage sur le personnage de mystérieux mystérieux et garder donc justement cet aspect mystérieux qu'avait ce personnage et qui me fascinait quand j'étais enfant alors on va faire des petits plans rapprochés et on va parler un petit peu de l'histoire en même temps allez go alors donc on vous voit que c'est une belle figurine très très bien détaillée franchement moi j'aime beaucoup au niveau de tout ce qui est des petits détails au niveau des gants au niveau de la cape et vous voyez donc par rapport à au casque donc comment c'est opaque comment c'est sympa en fait on voit le visage donc la tenue d'époque donc les effets de fumée comme vous voyez cette espèce de gaz vert un petit peu qui vous rappelle un petit peu le bouffon vert aussi par la même occasion alors pour l'histoire en fait quand un bec donc qui a découvert sa vocation grâce à son oncle lors d'un anniversaire il y a offert une une caméra de cinéma que son père d'ailleurs tourné en dérision parce qu'il s'agissait d'une des machines donc quentin à la base a grandi donc pour devenir un cascadeur et accomplir toutes sortes de choses à hollywood ainsi qu'il était responsable des effets spéciaux donc dans l'industrie du cinéma à hollywood il a travaillé pour des grands studios et en fait il rêvait de se faire un nom acquérir une célébrité mais comme c'était une personne qui manquait de charisme et de talent évidemment cherche à hollywood pour devenir une star et qu'il avait évidemment aucune passion aucune patience pardon il était de plus en plus frustré de plus en plus frustré et il se sentait de moins en moins à sa place et puis un jour avec un ami ils étaient allés boire un verre et celui-ci lui a dit en plaisantant que pour devenir célèbre il suffisait en fait il se mette en situation avec un super héros et qu'il le défie et quanta en fait s'est dit que grâce à son expertise il aurait pu éventuellement donc atteindre ce subterfuge en fait en défiant spiderman en lui lançant des défis car lui même étant cascadeur il était capable en fait de rivaliser avec avec lui en fait donc il s'est préparé pendant plusieurs mois en étudiant bien sûr notre notre ami tisseur il s'est préparé il a peaufiné ses équipements ses effets spéciaux et donc en fait il a fait accuser spiderman de cambriolage en usurpant son identité et donc bien sûr spiderman lui savait ce qu'il avait à faire et bien sûr mystérieux a aussi remonté jonathan jameson donc le patron de spiderman du du daily bugle donc qui déteste bien sûr spiderman ça ne pouvait que de mettre de l'eau à son vin pour haïr encore plus spiderman donc avec les gadgets qu'il avait mystérieux donc des gaz du gaz neutralisant tout ça donc il pouvait éventuellement affaiblir spiderman mais bien entendu notre ami a eu le dessus malgré le fait que ses sens il n'était pas très très aiguisé et donc il réussit donc à faire arrêter mystérieux alias quentin il fut vaincu et quand sur une bande enregistrée qui fut livré à la police et le nom de spiderman bien entendu a été lavé de toute accusation et après dans le lore on va dire que quentin mystérieux s'est associé donc au docteur octopus et au sinistre 6 en fait pour faire bien sûr état de sa vengeance inéluctable et sans appel envers spiderman qui va nourrir pendant plusieurs années voilà pour le lore un petit peu de l'histoire de notre ami super vilain mystérieux on passe sur le plateau tournant et nous voilà de retour après ces quelques visuels en très bonne compagnie donc de mystérieux spiderman et docteur strange donc qui sont toutes les trois des figurines issus de l'univers donc de marvel est aussi donc fait réaliser donc par diamond select toys donc de très très belles figurines vraiment très abordables et voyez de vraiment des bonnes dimensions donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir si vous aimez les figurines marvel et aussi personnages qui étaient tirés du film donc spiderman far from home donc avec le personnage donc de mystérieux qui était incarné par jacques guillan guillénal voilà donc pas très évident à prononcer car et un superbe superbe interprétation dans ce film plein d'action de rebondissements vraiment je vous le conseille aussi on a fait un petit peu de l'or au niveau de mystérieux j'espère que ça vous a plu d'ailleurs pour ces autres figurines si vous souhaitez voir les autres vidéos donc allez consulter le catalogue et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner c'est juste ici et d'activer la petite cloche pour les notifications et bien sûr le petit pouce qui fait plaisir voilà pour ce nouveau petit unboxing donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu donc du marvel on en aura encore on a d'autres figurines qui vont arriver des unboxing des let's play en ce moment donc on a fini le let's play de final fantasy 16 superbe jeu vraiment génial je crois que j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes mais vraiment superbe jeu je vous le conseille on a repris le final fantasy 7 remake integrate donc on est sur du let's play donc on a commencé il ya trois épisodes je crois trois quatre épisodes qui sont disponibles pour le moment sur la chaîne donc avec d'autres épisodes à venir en prévision bien sûr de la seconde partie qui doit arriver donc l'année prochaine sur playstation 5 voilà écoutez je vous dis à très vite je vous dis à très bientôt c'était bruce passez une très bonne matinée après midi soirée tout dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo je vous dis à très vite bye bye 1